Les éoliennes du parc de Saint-Brieuc produiront peu d'électricité. L'éolien est une ressource énergétique fiable et prédictible à plusieurs jours. La mise en service d'un nouveau parc éolien permettra de diversifier et de stabiliser notre mix énergétique. Le parc produira 3,6 fois plus d'électricité que le barrage de la Rance. Le parc est situé sur le gisement principal de coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Afin de limiter les incidences sur l'exploitation commerciale de la coquille Saint-Jacques, Elmarine a choisi d'implanter son projet 6 km au nord du gisement principal. La zone du parc sera totalement interdite à la pêche. Elmarine a conçu un projet de moindre impact afin de minimiser la gêne sur les activités préexistantes et propose des aménagements permettant le maintien des activités de pêche et la navigation au sein du parc. Seul le préfet maritime a la possibilité d'interdire ou d'autoriser la navigation au sein du parc. Les usagers devront se conformer à sa décision. Les éoliennes seront visibles depuis la côte. Suite à une concertation, Elmarine a décidé d'implanter son parc à 16,3 km des côtes pour l'éolienne la plus proche. De tous les parcs éoliens en mer développés en France, le parc de Saint-Brieuc est le plus éloigné des côtes, minimisant de fait sa visibilité depuis le littoral. Les éoliennes développées par Elmarine ne seront jamais démantelées. Le parc éolien sera démantelé à l'issue de la période d'exploitation et le site sera remis en état. Il s'agit là d'une obligation réglementaire. Le démantèlement sera financé par Elmarine. Elmarine a décidé de ne pas payer les travaux de raccordement. Le gouvernement a décidé que ces travaux seraient pris en charge par le réseau de transport d'électricité pour les six parcs considérés, incluant Saint-Brieuc. Le parc ne créera pas d'emplois sur le territoire. En juillet 2020, Elmarine a confirmé la mobilisation des premiers emplois directs en France. 750 dans l'usine Siemens Gamesa du Havre, 250 dans les ateliers de Navantia Windar et de leurs sous-traitants et une centaine d'emplois dans le futur port de maintenance. Le tarif de rachat de l'électricité du parc éolien en mer de Saint-Brieuc est l'un des plus élevés d'Europe. Le tarif de rachat de 155 euros le mégawatt-heure reflète les caractéristiques du site de Saint-Brieuc, un des plus complexes au monde du fait de la nature des fonds marins très hétérogènes et des conditions du Grand Large. Mais ce tarif demeure assez comparable au tarif d'achat des autres parcs éoliens marins développés en France ou dans les pays voisins. L'étude d'impact du projet a été réalisée par Elmarine entre 2012 et 2015, préalablement au dépôt des demandes d'autorisation administrative nécessaires à la construction et à l'exploitation du parc éolien. Elmarine a-t-il demandé des dérogations pour la destruction d'espèces protégées ? Bien qu'Elmarine applique les mesures « éviter, réduire, compenser », un risque faible subsiste d'impacter quelques spécimens de certaines espèces identifiées. C'est dans ce contexte qu'Elmarine a réalisé ses demandes de dérogation. Un avis conforme a été déposé par la ministre de l'Environnement.